bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité merci nous sommes samedi 8 juillet 2023 mesdames et messieurs bonjour espoir mais noca il est là il n'est plus à présenter vous les connaissez notre invité analyste mais ce soir salut et bienvenue ouais bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien ça va on tient les coups on ne baisse pas les gardes quoi que nous n'avions même pas si dormir aujourd'hui mais quand même on ne baisse pas notre garde on commence par cette information le gouverneur militaire qui vous informe l'ANR la DG la DGD à l'OCC et d'autres services en tout cas de la reprise imminente de leurs activités au poste frontalier de bonagana suspendu depuis plus d'une année après l'occupation de cette cité stratégique par les m23 c'est que cela veut dire que les m23 ne sont plus à bonagana c'est sûr parce qu'on a vu les derniers communiqués signé hier à par les m23 c'est signé par à partir des cas vous qu'à vous moi il ya déjà qui ont discuté sur ça et croyez qu'à vous dans le site qui vous met on a créé oui exactement et ils sont partis où c'est ça les séries problèmes non vous savez vous savez les séries problèmes et que nous on se bat la jeunesse mobilisée mais on sera déçu si et seulement si les 23 seront encore intégrés au sein de nos efforts de ces choses auxquelles nous on ne croit pas quoi qu'il ya beaucoup d'inquiétudes puisque la population a des appels d'ici et là d'ici et là les gens nous appellent mais aspirin comment accepter que moi je dis d'après tout je ne suis pas le chef de l'état je ne suis pas les commandes à tout ça tout ça mais quand même il faut il faut il faut comprendre comme le groupe a communiqué cela veut dire tout simplement que les terroristes rwandais rdf ont fui ou n'a gana vous savez la guerre comme on a tous ce que nous savons si la guerre est que la guerre ne se finissent tout simplement pas à si le bruit des bottes il ya beaucoup beaucoup de diplomatie autour de ça mais je pense que on aura plus des infiltrés au sein des efforts de ces ça veut dire que les efforts de ces seront seront sera une armée des pères et des mères non non plus l'armée composé par les intrus chose non mais quand même l'essentiel vous savez si la guerre parvenait à prendre fin pour nous c'est bénéfique que nous qui vivons au nord qui vous c'est bénéfique puisque il y aura beaucoup d'activités économiques seront relancées vous savez des entreprises et entreprises qui ont fermé leurs portes dans les autour d'autres choses mais si on parvenait à réouvrir ces entreprises je crois c'est bénéfique pour la population de nord qui vous notamment après midi sur autre chose d'accord mais est ce que pensez vous qui est parce que normalement on disait qu'il est bon à gana c'est l'île des sites alors l'aide d'une des sites en tout cas stratégique de la rdc du nord qui vous génère des milliers des millions des dollars déjà la reprise ou le contrôle en cours de ces sites c'est un pari gagné moi je crois c'est un ouf de soulagement comme les terroristes rwandais ne sont plus à bon à gana c'est le gouvernement congolais qui sera maintenant déployé et nous c'est qu'on peut dire simplement qu'on puisse revoir aussi les gens qu'on va renvoyer là bas puisque vous savez beaucoup de gens qui étaient à bon à gana travaux avec ces rwandais rdc terroriste et 23 alors nous voulons maintenant qu'on puisse nettoyer les gens qu'on peut on peut même miter c'est là qui était là bas pour renvoyer d'autres puisque comme vous le savez avec moi il n'est plus le moment d'engager les gens sur base des communautés tribus autre chose et des deux vous savez les gens qui c'est là qui était surtout à bon à gana ils ne travaillent pas comme il faut pour travailler pour la république et beaucoup de gens ils ont des affinités avec les rwandais et l'ougandais alors moi moi je crée est ce que est ce qu'ils n'auraient même pas des contrats comme ça je sais pas on crée encore pour savoir puisque c'est tard de la nuit que nous l'avions appris mais nous sommes en train de créer pour savoir réellement qu'est ce qui se passe est ce que les ougandais ils ont accepté de sécuriser est ce que les efforts dc vont se déployer est ce que est ce que moi je proposerais qu'on puisse me m'envoyer des militaires et des policiers sur terre pour travailler comme agent de l'état les militaires exactement non c'est normal les rwandais nous a envoyé ces militaires ici au congo comme des vendeurs de charbon chose mais pourquoi on peut pas aussi nos militaires à bon à gana pour pour savoir qu'est ce qui se passe ils peuvent travailler comme des civils mais ce sont des militaires mais nous craignons que c'est déjà aussi normalement nos militaires comme vous le savez beaucoup que ce n'en soit pas les militaires là d'ici 1 23 scène de peu autre chose mais que ce soit des militaires c'est là qui savent et des policiers qui aiment les congo parce que pour nous notre philosophie c'est les congo ou rien alors qu'on puisse envoyer des vrais militaires c'est là qui croient que ils ne sont pas étrangers qui est congolais et qui aime la rdc qui met la rdc avant tout et jésus-christ parlons de ces nouveaux communiqués de ce nouveau rapport publié par l'union européenne en tout cas l'union européenne rétire rétire voilà sa demande dirigeante au rwanda de retirer ses troupes de l'est de la rdc somme en tout cas l'union européenne somme également les m23 de se soumettre au cantonnement et brandir en tout cas la menace ces pays donc voilà moi je crois il faut tout simplement appeler nos autorités la prudence quand on est ce terroriste rwandais rdf sans qu'ils ont massacré encore et que les victimes ils ne sont même pas remis dans leurs droits ni soulagés moi je crois ça sera on va réquiller au moins de 10 km en arrière si du moins ces terroristes rwandais rdf ne sont pas pinis c'est que nous on peut pas se méfier du comportement de l'union européenne dans le sens où l'union européenne c'est parmi les grands financiers de dirwanda bon est ce qu'ils ont dit ça comme leur partenaire est ce qu'ils ont dit ça comme partenaire de la rdc ou pas moi je crois moi mon aime la vie j'appelle toujours la jeunesse à la mobilisation restons debout intégrons l'armée la police la nr autre chose c'est nous qui allons aider la rdc c'est pas les étrangers c'est pas l'union européenne c'est pas quoi qui que ce soit c'est nous nous sommes une population délaissée les chefs de l'état il se bat mais il n'a pas les gens qui l'accompagnent nous sommes nous la population et le chef de l'état qui nous nous battons pour sauver la rdc mais nos députés nos ministres ne savent pas qu'est ce qu'il faut faire toutefois l'union européenne en tout cas encourage toutes les parties à s'engager nous nous nirons exclusif nous nirons lema respectueux à l'intégralité à l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les pays de la région nous nous voulons c'est solution possible à cette crise les dialogues politiques doivent être préférés à la confrontation militaire car les options militaires ne feront que prolonger les conflits et augmenter les souffrances des populations non nous n'allons plus accepter qu'on puisse nous amener encore d'autres rwandais au sein de les fardes c'est au sein de la police et au sein de la société civile savez oui nous voulons la paix c'est tout ce que nous réclamons tous mais c'est pas une paix qui sera négociée par la rdc c'est une paix qui doit être négociée par celle là qui ont armé ces terroristes rwandais rdf alors on observe toujours mais je crois que ce qu'il dit n'est pas il n'est pas un garçon qu'il faut faire à genoui à genoui et non je crois c'est un congolais des pères et des mères et qui se bat et qui doit se battre jusqu'au bout jusqu'au sacrifice suprême le sérieux problème est que pour nous nous qui vivons en or qui vous nous ne voyons pas comment la population peut accepter qu'on puisse négocier avec ce terroriste rwandais rdf laisse la solution pour nous c'est de voir que nous soyons quand même respecter comme population et que des voies diplomatiques on encourage toujours mais c'est un peu décevant si ces gens encore peuvent réintégrer l'armée congolaise alors est ce que les dialogues ne signifie pas qu'il y aura intégration mais si espère bon moi je ne soutiens pas l'intégration que ce terroriste rwandais rdf 23 puisse encore intégrer nos efforts d'essai ça me fait mal complètement mais c'est que moi je soutiens et qu'il y ait encore l'ouverture de bunagana d'une manière officielle mais les problèmes qui contrôlent bunagana c'est nos efforts d'essai ou bien ces étrangers ougandais kenya burundais est ce qu'ils ont conclu le marché qu'ils nous disent est ce que est ce qu'il ya beaucoup de choses et mais moi je crois que la population va se prendre en charge et nous devons rester toujours debout puisque dans les jours à venir nous allons lancer des manifestations manifestations pour exiger les départs de l'eac nous n'avons jamais échoué c'est tout simplement puisque les autorités n'accompagnent pas même non non les actions que nous menons sur terre parce que oui je crois que c'est puisqu'ils ne savent pas qu'est ce que nous faisons pour la république c'est ça le sérieux problème nos autorités plupart entre eux vous savez c'est ils sont ils fuient des rebelles autre chose ils ne peuvent pas nous accompagner aussi sous leurs casquettes en fait il ya il ya beaucoup de choses mais comme vous le savez et disent qu'ils respectent je ne sais pas quoi et quoi comme accord mais attention nous sommes les souverains primaires et je l'ai toujours dit si nous voulons la paix on doit préparer la guerre et si c'est que nous avions et aujourd'hui va nous aider à nous préparer t'as mieux la guerre et vous êtes déjà prêts pour cette guerre pourquoi pas c'est pas seulement si les jeunes il ya modernisation en modernisation de nos efforts de c'est c'est pourquoi j'ai sali en passant le le chef d'état major agent chicot j'ai sali les commandes à zone marcellement ou machita et les voyants serviteurs du peuple le général ici de la police à bavan hang ce sont des gens qui se sont débattis se sont découpés à mille ongles pour que la rdc soit ce que nous voulons dans la ville de goma et dans l'est de la rdc et nous encourageons ces jeunes combattants c'est là qui ont intégré l'armée et c'est là qui se découpe toujours pour que la rdc soit les vœux des congolais savez comme je l'ai dit en amont la guerre c'est parmi quand même les choses qui font qu'il la république mais on peut pas s'écarter de la guerre si nous n'avons pas encore eu ce que nous voulons et c'est que nous autres nous voulons c'est d'avoir cette armée efficace c'est d'avoir cette armée très courageux déterminer pour que nous puissions mettre fin à cette histoire à l'air karaoké puisque les rwandais pensent que la jeunesse congolaise c'est la même jeunesse c'est la jeunesse c'est la qui danse qui boivent et qui aime les femmes autres choses déjà l'innocent mais nous ce n'est plus cette histoire on a dit fini la récréation le chef rebelle dm 23 avait dialogué avec kinshasa qui c'est qu'il refuse tout l'être makenga on l'a suivi dans une vidéo sorti il est sorti en tout cas de son silence hier jeudi dans une vidéo il s'est exprimé pour la première fois depuis la résidence dm 23 2020 et assurer en tout cas qu'il continue d'exiger un dialogue avec kinshasa les mêmes jours qui c'est qu'elle dit et recevait son homologue cid africain cyril ramaphosa a évoqué en tout cas la négociation comme solution au conflit dans l'est de la rbc mais le président chisegui dit à lui était très ferme négocier oui mais pas avec le m 23 mais si ces gens se sont retirés est ce que c'est pas leur mise en scène est ce que c'est pas pour les douanes kagame de ce qu'il a commis en rdc bon moi je crois qu'il ya des personnes qui réfléchissent et derrière des jours peut-être qu'on aura une solution de la région des grands lacs il y aura quoi peut-être qu'on aura solution dans la région des grands lacs ça veut dire quoi vous aviez suivi makenga il reste fermé par question je vous dis c'est un chien de chasse si on parle de chien de chasse on parle de makenga et ses hommes mais si on parle de l'agression rwandaise on doit parler de ces terroristes rwandais rdf avec comme chef monsieur kagame peut-être que les partenaires de kagame notamment l'union européenne la monisco ils ont dit à kagame attention la rdc se mobilise et nous n'allons plus accepter que vous puissiez massacrer les gens comme vous avez fait le hutu au rwanda et moi je crois personnellement c'est cette mobilisation tout simplement qui doit nous aider mais j'ai dit même si la monisco travaillait même si l'union européenne autre chose nous n'allons pas leur laisser pétiner la souveraineté de la rdc on doit combattre jusqu'au sacrifice suprême tenez la monisco ils ont aidé les rwandais à prendre quelques biens de la rdc la monisco ils ont ils ont ils ont ils ont financé les rwandais avec l'union européenne mais personne ne va fléchir nous on va rester toujours mobiliser tous à limite comme avait dit les chefs de l'état et la solution pour nous c'est café les gouverneurs comme communiqué on y étudie toujours on ne baisse pas garde et on va toujours continuer à finir et fouillé partout là où on passe les rwandais a problème mais s'ils vont se battre ailleurs qu'un rdc c'est bon mais le sérieux problème rca c'est tout proche de la rdc c'est là qu'ils ont les tiktokers kidnappés à kishasa mais il ya même des affinités avec certains rwandais avec certains baobas rwandais je crois que la rdc doit être toujours debout et même si c'est maté les rwandais les rwandais sont partis protéger les intérêts français et les wagner les intérêts risques ceci démontre pourquoi les sanctions ne sont pas d'actualité contre les régimes rwandais malgré ce crime ce soit les internautes qui réagissent pas ouais non non vous savez les français il faut il faut qu'on précise de la population les français c'est parmi les grands diplomates du monde mais leur diplomatie c'est à contre courant du vœu de la population là où ils se disent qu'ils sont partis protéger moi je crois que même la population rwandaise à 50% ils n'ont jamais été d'accord avec ce que fait monsieur kagame et aussi ils n'ont jamais ils n'ont jamais 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 partagé à cette philosophie d'agresser d'autres peuples du continent africain mais vous savez une chose est que la rdc en train de se faire acercler par ces terroristes alors nous savons pas la guerre viendra d'où est ce qu'ils ne vont pas venir du congo brasa est ce qu'ils vont passer par la rca est ce qu est ce qu est ce qu'il ya beaucoup de choses l'essentiel chez nous que le chef de l'état puisse l'écouter que les conseils puissent entendre l'essentiel préparons notre effort d'essai qu'on concentre cette jeunesse pour qu'il puisse sauver ou sauvegarder demain après demain l'intégrité du territoire national nous nous savons que on est partant puisque là j'avance mais j'ai l'essentiel on l'aura déjà fait avant que nous puissions quitter la terre de nos ancêtres et que c'est un message que nous l'ençoit tout le monde tout le monde là où nous sommes là où vous êtes concentrez vous la guerre n'est pas finie la guerre c'est toujours ici à nos portes puisque les rwandais quand on parle des rwandais on parle de cette armée rwandaise et l'air kagamé ils ne baissent jamais garde ils sont ils sont toujours ici à notre nez les avocats du prévenu se sont retirés à l'audience de ce vendredi ils dénoncent l'humanité l'humanité voilà de la haute cour militaire au regard de la santé de leur cria devenir très précaire quand mon gachoutchou tue on ne parle pas de l'humanité et quand je parle que mon gachoutchou tue on parle de de tout ce qu'on a vu comme arsenal militaire dans ces locaux et lorsqu'il a ça on ne parle pas de l'humanité mais lorsque les victimes et qui sont encore ici dans la morgue l'hôpital général plus des quatre corps et qui ne sont même pas intéressés depuis 2018 jusqu'à nos jours on ne parle pas de l'humanité mais quand il s'est fait passer comme un malade on nous embrouille avec avec on nous embrouille avec la santé autre chose et l'humanité l'essentiel que la justice fasse son travail s'il est coupable qui soit fini et s'il est énoncé qu'on les laisse et qui sera déception totale puisque la justice est rendue au nom du peuple congolais mais je crois que le chef de l'état doit miser sur certaines choses et parmi les choses aussi lesquelles doit miser c'est la justice c'est l'armée c'est la police gravement malade veut dire quoi ce sont des choses montées en toutes pièces mais vous savez l'humanisme passe avant comme nous sommes défensés les droits de l'homme mais on s'est dit est ce que les droits de la défense n'ont pas été garantis ou bien ils ont été garantis c'est à elle de nous dire et c'est à la république de nous dire mais moi personnellement j'ai toujours été sceptique puisque je je ne crois pas aux manoeuvres fallacieux de telle ou telle autre personne alors qu'est-ce qu'il fallait quand même mais quand on voit même comment ça sentait c'est c'est dégradé il ya donc ça inquiète monsieur oui vous savez est ce que ça sentait vraiment c'est dégradé c'est détérior je je ne crois même pas mon gars tout c'est parmi les grands fondateurs d'IRCD c'est une des peu de choses et c'est parmi les grands financiers comme on nous a dit dit d'in 23 alors est ce que relâcher telle ou telle autre personne ça va pas créer d'autres problèmes bon on observe on regarde mais la population n'est plus la même population nous sommes une population aujourd'hui à mesure d'appliquer tout ce que nous avons comme force pour mettre l'ennemi à l'extérieur qu'on libère ou pas comme vous le savez la règle est que tout le monde nous soyons excusé à liberté et l'exception fait que certaines personnes soient aux arrêts mais on ne peut pas tolérer puisque tu es touti puisque tu es hutu puisque tu es nande puisque tu es chi puisque tu es rega nyanga luba mukongo on peut pas tolérer puisque tu es de telle ou telle autre communauté puisque tes actes peuvent causer les affres à la vie de telle ou telle autre communauté voyez vous mais pour nous ce que nous voulons est que que la rdc soit respectée et que les congolais nous puissions vivre la vie que nous avait légué les pères créateurs du ciel et de la terre l'umumba qui mangou les autres merci beaucoup est ce pas mais n'ont qu'à samedi oui juillet 2023 et 2023 voilà merci mesdames et messieurs nous avoir regardé c'est maté c'est comme voilà ils vont se fixer rendez vous les lundi n'est ce pas oui oui je suis l'homme le plus d'aujourd'hui puisque mon état de santé n'évolue pas demain c'est dimanche comme ça on vous laisse profiter de rentrer sur de votre santé comme ça se retrouve le lundi merci beaucoup mesdames et messieurs bye bye que les pères créateurs et nos enceintes rélevent mais ça ne va pas vous savez on a été empoisonné même fois beaucoup de choses mais on ne baisse pas garde merci beaucoup et on va gagner merci et bonne santé à vous bye bye